Bonjour à tous les béliers, bienvenue dans votre horoscope de février 2024. Vous avez vu, je n'ai pas fait d'horoscope pour le mois de janvier avec les signes par l'année. Ça m'a demandé quand même beaucoup d'énergie et donc on recommence. L'horoscope, ça fait du bien, ça permet de nous faire plaisir, ça permet aussi d'avoir un regard un petit peu positif, même si le ciel, d'une manière générale, avec ces transsaturnéennes qui viennent un petit peu nous titiller, et bien ça met un petit peu d'anxiété. Donc autant profiter de l'horoscope du mois pour se faire plaisir, se faire du bien. Alors, dans ce mois de février, il va y avoir un grand amas verso. Beaucoup de choses qui vont se passer pour vous, puisque ça correspond à votre onzième maison. C'est-à-dire la maison des projets, la maison des projections, la maison des amis. On a envie de sortir, d'avoir des nouvelles relations. C'est aussi la maison de la technologie, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de comment je vais pouvoir le mettre en place dans ma vie, non seulement pour moi, mais aussi pour mes projets, mes projections et mon travail. Durant ce mois, on va parler de nouveaux objectifs, de choses inattendues, de choses futuristes. Le bélier, qui est un personnage dynamique, innovant, qui aime aller de l'avant, sera particulièrement à l'aise avec ses énergies. Alors, pour vous béliers, l'énergie du mois est toujours un petit peu complexe quand même, parce que vous avez Chiron et vous avez le nœud nord. On voit au niveau global, au niveau politique, les conséquences du nœud nord, et d'un monde quand même très martien. Donc, il peut ramener chez vous une certaine forme d'anxiété et de fébrilité, ce qui n'est pas forcément votre tasse de thé, parce que le bélier aime les choses relativement simples. Il n'aime pas trop être trop en prise avec une émotion qui le déstabilise. Lui, ce qu'il aime, c'est aller vers ses objectifs. Jusqu'au 13 février, Mars sera en Capricorne. C'est une position idéale pour vous. Mars est en exaltation, il est particulièrement à l'aise, il est contrôlé par Saturne, ça ramène de la mouture, ça ramène de la puissance, ça ramène de la stabilité. Beaucoup de bonnes choses pour se stabiliser dans ce qui convient de se référer à la maison 10, la maison du travail, de la profession, la maison où j'ai envie de construire ma propre élévation. Et après, le 13 février, Mars passe en verso et nous allons avoir un très grand amas en verso, donc dans votre maison 11, durant le mois de février. Nous avons Vénus qui va rejoindre Mars à partir du 16 février, donc dans la maison 11, les projets, les projections, les rencontres. On a envie d'être avec des amis, on a envie de nouveaux affects, on peut rencontrer quelqu'un par le biais de nos amis, ça peut être un mois très affectif pour vous, Bélier. Ça va un petit peu vous couper en deux. Mars, très dynamique, très physique, très expansif, il y a un côté un petit peu explosif. Et Vénus, au contraire, qui est très sociable, très sociale, très créative. Et ensemble, l'alliance des deux peut donner la naissance d'une passion, d'une nouvelle découverte. On a envie de faire du sport, on a envie de se réunir avec ses amis, on a envie de se faire plaisir. Alors, Mars, qui est dans des énergies un petit peu affirmées, qui peuvent être un petit peu agressives. Attention, c'est un mois aussi où je peux manquer de diplomatie, où je peux facilement m'emballer avec mon entourage. Par contre, je peux être repris par une bouffée de romantisme et l'envie de découvrir un petit peu l'autre à travers le regard de l'amour, surtout à partir de la nouvelle lune du 9 février, qui va se dérouler en verso à 20 degrés. Elle va verrouiller les énergies jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Elle sera là pendant 4 semaines. Alors, cette nouvelle lune, elle va se dérouler pour tout le monde au carré d'Uranus. Et je vais être, comme nous tous, un petit peu rebelle, un petit peu imprévisible, ce qui va m'amener de vraies surprises inattendues et des bouleversements, notamment dans ce qui touche à mes activités de groupe. C'est un moment idéal pour résouter, pour me lancer sur les réseaux sociaux, pour rejoindre des groupes, pour parler à des personnes. C'est un moment idéal pour communiquer, mais non pas à la méthode Gémeaux-Mercure, mais bien la méthode Uranienne, en utilisant pleinement la puissance des nouvelles technologies. Alors, bien entendu, cette maison 11, puissamment soutenue par Pluton, qui est rentré dans le Verseau. Vous avez plein de vidéos sur le sujet. Et il va y rester jusqu'à peu près au mois d'août. Et il va revenir dans le Verseau pour les 20 ans qui viennent. et sa rétrogradation, c'est à peu près 243 ans. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et ça tombe bien parce que le bélier, c'est vraiment les énergies du renouveau. Ce sont des énergies transformatrices qui se mettent en place, qui vont nous parler de nouvelles innovations, de nouveaux projets, de liberté personnelle. Et nous allons recevoir, grâce à l'influx de Pluton, pour les 20 ans qui viennent, plus de liberté personnelle pour pouvoir nous exprimer, notamment pour faire progresser la science et les nouvelles technologies. Il est question d'avenir. Il est question de projet. Il est question d'amitié tout le début du mois de février. À partir du vin, le soleil qui était lui aussi dans le Verseau va se déplacer dans le poisson pour quatre semaines. Eh bien, nous sommes là, dans votre maison douce. C'est le poisson, le signe juste avant le bélier. On vient me parler d'intériorisation. On vient me parler de me connecter à mon inconscient. C'est un moment très initiatique, très empathique, autant le Verseau est un petit peu intellectuel, on est dans sa tête, autant le poisson va m'amener de la compassion, de l'intuition. Il me permet une reliance spirituelle avec la part la plus sacrée de moi-même. Il vient se connecter à Saturne qui m'amène de la réflexion. C'est le moment idéal pour commencer une thérapie, travailler sur nos lignées familiales, sur nos mémoires transgénérationnelles et aussi sur Neptune qui est l'apathie, l'introspection, mais aussi la philanthropie. C'est le moment idéal pour faire une retraite, en particulier spirituelle, pour arpenter un chemin initiatique comme le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. C'est le moment favorable à la méditation, à l'introspection, à la philanthropie pour aider les moins fortunés et apporter de vous énormément de compassion. C'est le moment de réfléchir à ces sujets qui sont fondamentaux et qui permettent aussi d'articuler la vie en société. Mais ne perdons pas de vue l'objectif, celui du bélier sera aussi de se recréer dans ces énergies profondément transformatrices, passionnées et romantiques durant tout le mois de février. En début de mois donc, la carrière, le travail, le leadership, on pense projet, projection professionnelle, élévation, création d'entreprise, tout au service de l'activité. Et en milieu de mois, eh bien, c'est un petit peu différent. On va penser projet, projection, amitié, rencontre et pourquoi pas passion avec Vénus et Mars qui viennent se rejoindre. On peut aussi rencontrer quelqu'un d'affectif dans son travail. Nous allons être appelés à nous divertir, même si nous travaillons beaucoup, à avoir des affaires, faire des affaires avec une forme de régularité. Il y a quelque chose d'idéal, quelque chose d'individuel, quelque chose de nouvel projet qui arrive. On peut commencer à vendre de nouvelles choses, se positionner sur de nouveaux marchés et ramener de toute façon beaucoup de charisme, beaucoup de dynamisme. On sera très attrayant vis-à-vis des autres personnes. À la fin du mois, nous avons la pleine lune qui va tomber en vierge, qui va venir mettre l'accent un petit peu sur notre santé, sur le travail, sur l'entretien de son corps, sur le fait d'être proactif pour gérer un petit peu son quotidien. Attention à surveiller votre santé, ne faites pas trop d'excès. C'est le moment peut-être de réduire un petit peu son alimentation vers plus de frugalité. Nous aurons également, à ce moment-là, dans la même période, soleil et mercure qui vont entrer dans le poisson. La dernière semaine de février, beaucoup de dynamisme, ça va mettre en lumière l'inconscient et notamment notre ombre avec laquelle je suis invitée à me confronter pour pouvoir l'éclairer. Voilà le niveau psychologique. Avec la pleine lune qui vient apporter un éclairage, elle aura lieu le 24 février, quatre jours après que le soleil soit entrer en poisson pour trois semaines à peu près. Ça va nous amener beaucoup d'énergie dynamique, sociable, mais il se pourrait aussi qu'il y ait un certain ralentissement. Peut-être qu'on a un peu trop travaillé ces derniers temps et il est temps un petit peu de lever le pied. C'est donc un mois pour collaborer, s'organiser, faire des projets, tomber amoureux et puis à la fin du mois, se détendre, se ressourcer, penser à soi, se reconnecter avec ses énergies parce que qui ronde nord dans le bélier peut également nous épuiser. Donc, prenez du temps pour vous, ne soyez pas tout feu, tout flamme, laissez redescendre un petit peu ces énergies qui peuvent émulsionner votre tête. C'est vrai qu'on a des projets, on pense nouvelles technologies, on s'intéresse à plein de choses, le monde est passionnant si on le regarde du point de vue de Mars. Ne vous laissez pas déstabiliser par les énergies en présence, au contraire, sachez les utiliser pour en faire une force tout au long de cette année 2024 qui va beaucoup solliciter notre énergie. Encore une fois, vous êtes aux premières loges avec le nœud nord dans votre cygne, c'est merveilleux, profitez-en pour saisir les opportunités qui vont venir se présenter à vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo pour votre horoscope du mois de février pour les béliers. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. A bientôt pour une autre transmission sur Astrogyfaxime. Sous-titrage Société Radio-Canada